Je pratique un art singulier. Il ne peut s'exercer que dans l'obscurité. Mais son seul objet est la lumière. Le soir du 31 août, nous avons pu, pour la première fois, observer la lune au télescope. Même Copernic, même Galilée reconnaissent que les orbites des planètes ne peuvent être que des cercles parfaits. La perfection du monde n'est pas dans le cercle, mais dans l'ellipse. Et la Terre, elle chante. Le 2 septembre, à 2 heures du matin, nous avons pu observer Jupiter à son lever et voir, pour la première fois, les nouveaux astres de Galilée. Le ciel ne se mêle pas des affaires de l'État. L'État vous paie pour interpréter les messages du ciel. Ça, ça me plaît. Qu'est-ce que c'est ? Un flocon de neige. Rien, un flocon de neige. C'est quoi son pouvoir ? Vous avez fait tout ça pour moi ? Mais ça veut dire quoi ? Quitté Prague. Vous avez besoin de moi ? Vos yeux sont malades ? Va-t'en ! Sans moi, vous ne voyez rien ? Va-t'en ! Et si le télescope montrait des choses qui n'existent pas ? Alors ça serait la plus extraordinaire des inventions.